Vincent Tourelle. 11h passé de 33 minutes, c'est la dernière droite de cette émission BFM Patrimoine. Et comme promis, on retrouve Romain Dobry chez Bourse Direct. Romain, pas de grand changement par rapport à tout à l'heure, si ce n'est qu'on s'essouffle un tout petit peu. On ne gagne plus que 0,18% sur le CAC 40. Oui, bonjour Vincent. C'est un peu le thème du moment. On accélère et puis on consolide. C'est plutôt assez propre et assez normal comme mouvement. On sait que les 10 jours à venir vont être importants. On parle de la fin de la semaine, mais il y a au-delà de ça, la semaine prochaine, cette semaine BCE, la semaine prochaine, la Fed. Et puis toutes les publications macro et microéconomiques. Macroéconomique avec vendredi l'indice des prix Corp.ce qui est très regardé par la Fed, évidemment. Et puis les grosses GAFAM qui vont publier. Donc il y a évidemment une situation d'attente, même si on constate un tout petit peu de mieux. Ce qui est à noter, on le rappelle, c'est la baisse de la pression baissière depuis deux mois. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se manifeste pas à nouveau, mais pour l'instant, les vendeurs sont un peu en retrait. Un tout petit peu d'intérêt acheteur. C'est le début d'une échéance, donc on n'a pas beaucoup de matière encore. Mais la première journée du mois de novembre sur les marchés dérivés a été haussière et accompagnée avec un peu d'intérêt. On voit aussi au chapitre des éléments un peu plus positifs des titres qui sont en train de se retourner doucement sur le CAC 40. Un petit peu plus de configurations positives, même si ce sont des petites configurations. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas sortir de ce marché baissier d'un seul coup. Ça va prendre du temps. Et même si on a des signaux d'intérêt timides pour l'instant, il y a quand même beaucoup de cash dans le marché, des opérateurs sous-investis. Mais au mieux, on est en train de construire ce qui pourrait être la première jambe d'une figure de retournement plus large. Donc avec des répliques baissières très probables. Ce n'est peut-être pas dans l'immédiat. Sur les indices européens, le CAC 40, l'Eurostox notamment, on est retourné en zone de neutralité sur ces indices-là. Neutralité de moyen terme, c'est-à-dire qu'on invalide la dynamique baissière de moyen terme. On reste donc baissier à long terme, mais on revient en zone de neutralité de moyen terme. Ce n'est pas le cas pour les indices américains. Par exemple, sur l'indice S&P, on a buté pile sur la zone qui est 3810, 3838, qui est à déborder pour revenir en zone de neutralité de moyen terme. Donc on est loin de réactiver des mouvements haussiers de long terme. Même avec des accélérations haussières sur le S&P. Si on arrive à se réinstaller au-dessus de 3810, 3838, et qu'on arrive à déborder ce niveau, on a des extensions possibles de l'ordre de 6 à 10%, à mon avis au mieux, compte tenu des configurations. Et donc des niveaux d'alerte qui s'éloignent un petit peu, mais qui sont à surveiller. 3706, première alerte. Et puis niveau de retournement baissier, 3639 sur le S&P. Donc voilà des repères à surveiller. En termes de volatilité aussi, les opérateurs sont un peu moins couverts, un peu moins prudents, même si la volatilité reste relativement tendue. Sur le VIX, on est à un peu moins de 30 maintenant. Il faudrait repasser sous 28 sur le VIX pour considérer qu'il y a une détente et un mouvement haussier qui pourrait se mettre plus en place. Et puis au chapitre des valeurs et des stratégies, sur le CAC 40, on a des configurations positives. On l'indiquait hier dans notre point hebdomadaire. Air Liquide, effectivement, mais on est déjà allé proche de la première cible. 130,16, c'est un premier niveau de résistance. On a dû faire 130 au plus haut. Donc il va falloir consolider ces mouvements-là. On a plus de titres. Il y a trois semaines, on avait cinq ou six titres sur le CAC. Là, c'est plutôt une dizaine de titres. Il y a parmi eux Airbus, Michelin, Essilor, Publicis toujours, Schneider Electric qui est en passe de déclencher un mouvement. AXA est une valeur forte sur le CAC en ce moment, même si ça reste timide. Et puis on voit des mouvements intéressants sur Stellantis aussi. Si on veut sortir, il y a des configurations sur les plus petites valeurs aussi. On a des titres comme Veralia qui ont un bon parcours qu'on accompagne. Interparfum qu'on avait évoqué avec vous la semaine dernière, chez vous la semaine dernière à la même heure. Donc il y a de quoi faire sur un marché sur lequel il faut être très sélectif. Beaucoup de stock picking et probablement des confirmations qui vont arriver ou non, qui vont arriver dans les dix prochains jours. Merci beaucoup Romain Dobry pour cette analyse très complète. membre de la cellule, info d'experts de Bourse Direct.